Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme. J'avais envie de te parler de travail. Ouais, c'est peut-être un peu chiant de parler de travail. Justement, c'est pour ça que je me dis que te parler de travail, ça pourrait être intéressant. Parce qu'il y a des personnes pour qui c'est chiant de parler de travail, parce qu'elles n'aiment pas leur job. Peut-être que c'est ton cas. Si ce n'est pas ton cas, que tu fais un boulot, que tu kiffes et tout, que tu prends ton pied, que tu n'as pas l'impression de bosser, que ça fait simplement une partie de ta vie, et que quand tu vas au boulot, tu vas juste t'amuser, écoute, super, je suis très heureux pour toi. Bienvenue au club. C'est vraiment génial comme sensation. Maintenant, si tu fais partie des personnes qui vont au boulot à reculons, ça leur fait mal au bide, tu sais, et qui se disent, mais ma vie, ce n'est pas ça, il y a autre chose. Qui se lèvent le matin en repoussant le réveil 15 fois, parce qu'ils ne sont pas motivés à se lever. Qui se couchent le soir et qui mettent leur réveil en se disant, merde, encore une journée pourrie qui m'attend demain. Si tu fais partie de ces gens-là, sache qu'il est possible de changer, de passer à autre chose. Tu peux changer de job, tu peux faire quelque chose d'autre, en fait, c'est complètement envisageable. Sauf que tu n'es pas obligé de passer le cap d'un seul coup. Je sais qu'il y a des personnes comme ça, j'en ai rencontré beaucoup, c'est pour ça que je me permets de dire ça. J'ai rencontré pas mal de personnes qui avaient peur de changer de travail, ils pensaient que ce n'était pas possible. Oui, mais là, j'ai un CDI, j'ai la sécurité, etc. Donc, je préfère me pourrir la vie, rentrer chez moi stressé, être mal, avoir une vie où je suis malheureux, où j'attends les vacances, 5 semaines de vacances par an, où je suis malheureux entre temps. Mes semaines de vacances, c'est un sas de décompression tellement énorme que je n'arrive pas à le gérer et que, du coup, je reprends le boulot et je suis déprivé. Bon, j'ai rencontré pas mal de personnes comme ça et tu n'es pas obligé de changer de boulot d'un seul coup. Tu peux y aller étape par étape. Tu peux, voilà, commencer déjà à prendre du recul, d'accord, bon, ok, ce job ne me plaît plus, j'en ai marre, je veux passer à autre chose. Prendre du recul comme ça, tu vois, te distancer de cette image sombre et obscure qu'est cette vie professionnelle qui t'emmerde. Tu peux te désocier de ça, tranquillement, ok, prendre du recul, te dire, bon, c'est un fait, ça j'en ai marre. Maintenant, je vais prendre mon temps pour regarder qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me plairait de faire, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je peux faire. Tu sais, aujourd'hui, ce qui est génial dans le domaine professionnel, c'est qu'il y a plein de recruteurs et de boîtes qui sont en train d'ouvrir les yeux sur le fait que ce n'est pas la compétence qui fait la qualité du travailleur, si je puis dire. C'est son état d'esprit, ses centres d'intérêt, c'est sa personnalité, c'est l'unité qu'il est. Tu es quelqu'un d'unique, donc tu es aussi exceptionnel que quiconque. Ce qui veut dire que l'être exceptionnel que tu es peut te donner accès à un job que tu n'imagines même pas. Moi, pour mon propre exemple, j'ai eu l'occasion de faire un métier qui demandait le bac plus 5. Je n'ai pas le bac, j'ai un bac pro, j'ai un bac pro commerce, tu vois, donc qui n'a rien à voir. Et j'ai eu beaucoup plus tard. J'ai eu l'occasion de faire un métier qui nécessitait d'avoir un bac plus 5. Dans le domaine scientifique, c'était une entreprise qui fabriquait des arômes et des colorants alimentaires. Et j'ai eu un bon contact en effet avec le patron, j'ai frappé à la porte, j'ai dit qu'est-ce que vous faites ici ? Il y a une odeur chelou, j'aimerais bien en savoir plus. Voilà, en gros. Et ma spontanéité et mon enthousiasme ont payé puisqu'on a vachement bien sympathisé. Au final, le mec m'a dit, écoute, je te propose un job en CDI payé certes au SMIC, mais qui nécessite normalement un bac plus 5 pour l'exercer, je te propose de l'exercer alors que tu n'as pas les diplômes pour. Mais ce n'est pas pour autant que tu es un con et que tu ne peux pas comprendre, en gros. Je te fais le discours très simple. Pour te dire ce qui m'est arrivé à moi, ça peut arriver à n'importe qui. C'est déjà arrivé à plein d'autres et ça peut arriver à toi. Pour ça, il faut bousculer les choses. Il faut aller au-delà de ces croyances limitantes qui sont je suis enfermé dans cette boîte, j'ai un CDI, sécurité professionnelle, sécurité financière. Je ne peux pas faire autre chose parce que je n'ai pas les diplômes, parce que je n'ai pas les compétences. C'est des conneries. C'est un truc qu'on t'a mis dans le crâne ou que tu t'es mis tout seul dans le crâne, c'est des conneries. Tu peux apprendre n'importe quand. Toute ta vie, tu passes ton temps à apprendre en permanence. Ce métier que tu fais là, un jour tu l'ignorais et puis tu as fini par l'apprendre petit à petit avec le temps. Tu es en train d'apprendre de nouvelles choses en regardant cette vidéo. Peut-être que tu lis un bouquin qui t'apprend aussi de nouvelles choses. À chaque moment dans ta vie, tu apprends quelque chose de nouveau. Tu es toujours en train d'apprendre. C'est le principe même de la vie. On est dans une école. Une école où est-ce qu'on apprend en permanence. C'est d'ailleurs pour ça que quelqu'un qui a 60 ans a plus de recul sur la vie. On se dit qu'il peut avoir une certaine sagesse par rapport à quelqu'un qui a 18 ans ou 10 ans ou 20 ans. Tu vois, l'expérience de la vie, c'est un éternel apprentissage. Et enfin éternel, tu nais et tu meurs. Voilà, entre deux tu ne fais qu'apprendre. On ne va pas s'étaler sur tout sujet. Mais donc, tu as accès à ce nouveau job. Donc si tu en as marre du boulot que tu fais actuellement, no stress, prends du recul, reconnais, ok j'en ai ras le bol, je veux changer, je vais prendre le temps de changer. Pour ça, je vais m'interroger sur qu'est-ce que j'aimerais faire déjà. Qu'est-ce qui me botterait comme job, tu vois ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans un boulot ? Est-ce que c'est la relation humaine ? Est-ce que j'ai besoin peut-être d'avoir un contact avec le client ? J'ai peut-être besoin d'avoir, je ne sais pas, j'ai envie de créer des choses avec mes mains ? Pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui te plaît ? Qu'est-ce que tu as envie de faire, tu vois ? Et fais une enquête comme ça en toi-même. Et puis une fois que tu as élucidé un petit peu ce mystère de quel job tu voudrais faire, regarde quelles sont tes compétences déjà actuelles, quelles sont les qualités que tu as pour faire ce métier, et puis qu'est-ce qui te manquerait ? Tiens, peut-être que faire une formation, ça te permettrait d'accéder à ce métier. Ou peut-être que tu as toutes les compétences pour, mais il te manque juste un diplôme, et bien écoute, tente ta chance sans diplôme. Mets-toi au clair avec toi-même, sois ok avec toi-même sur le fait que, oui, j'ai les compétences, j'ai des connaissances pour, j'ai juste pas le diplôme, mais c'est pas grave. C'est pas grave. T'as des gens, t'as des tas de personnes qui n'ont pas le diplôme dans le domaine du métier qu'ils exercent, mais ils l'exercent avec une excellence de dingue, et du coup, juste ça fait que, bah, ils sont connus et reconnus pour ce qu'ils font. Tu peux faire ce que tu veux. C'est juste une question de prendre du recul, et te dire, ok, je peux faire ce que je veux, ça j'en ai marre, je veux changer, bon, je change, voilà où est-ce que je veux aller, je vais prendre le temps d'étudier les choses, et puis, un pas après l'autre, tu vois. Ça veut pas dire que tu vas poser ta démission, ou que tu vas négocier une rupture conventionnelle, ou que tu vas rentrer en conflit, que tu vas perdre ta vie, que ton monde va s'écrouler, ça veut pas dire tout ça. C'est juste, ça j'en ai marre, j'en veux plus, je vais faire ce qu'il faut pour aller vers ce que je veux. Et donc, tu vas focaliser ton attention non plus sur ce qui te pourrit la vie, ce métier de merde, etc., que t'as plus envie, mais tu vas focaliser ton attention sur la joie d'aller vers quelque chose qui te plaît, qui te correspond vraiment. Peut-être que du coup, le matin, tu te lèveras plus dans l'optique d'aller bosser, passer une journée de merde, mais tu te lèveras peut-être plutôt dans l'optique de, allez, yes, aujourd'hui, je vais avancer sur ma recherche d'emploi, je vais avancer sur mon évolution professionnelle, ma transformation professionnelle. Change ton focus, regarde ce que tu veux vraiment, regarde ce qui te plaît, regarde ce que t'as envie, ce qui te motive. Va vers le résultat, pense résultat et solution. Pense pas à problème, ça sert à rien, tu connais déjà le système. Regarde où est-ce que ça mène. Un problème, c'est un obstacle qui te permet d'aller plus loin. Donc, si t'as cet état d'esprit de dire, ok, de prendre le problème comme quelque chose qui te permet comme un tremplin, ok, super, donc c'est positif, c'est constructif. Problème égale forcément résultat, solution. T'as orienté, solution. Maintenant, si problème pour toi, ça correspond à quelque chose, une blu bien collante, bien visqueuse, un truc bien pourri, dans lequel t'es bloqué, tu peux pas avancer, dans ce cas-là, oublie la notion de problème, porte ton attention sur les solutions, le résultat. Qu'est-ce que je veux ? Et je vais vers ce que je veux. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ce petit conseil t'aura apporté quelque chose de plus. Like, commente, partage. Je t'invite à faire ça. T'abonner si ce n'est pas déjà fait. Oublie pas la petite cloche des notifications. Et tu te rappelles, les programmes de coaching personnalisés qui sont accessibles sur osvivretavie.formateur.io et également la super formation sur la confiance en soi et l'estime de soi. Tout ça, c'est accessible sur mon site. T'as tous les liens dans la description de la vidéo. Et voilà, t'as juste à cliquer. Tu viens, tu prends connaissance de la description. Si t'as des questions, tu me les poses. Je te réponds avec grand plaisir. Et bienvenue à toi. Voilà. Allez, yes, tu vaux plus que tout l'or du monde. T'es extraordinaire, t'es exceptionnel. Ose vivre ta vie. Je te souhaite le meilleur parce que tu mérites. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada